On va retourner en enfance, en plateau. On va commencer avec des jouets, des petites briques de bois. J'ai fait ce chef-d'oeuvre. Parfait. Et là, c'est conceptuel. On peut se gratter la tête si ça m'a dit. C'est pas mal, parce que tout ça en deux minutes quand même. Comment est-ce que ça marche ? Parce que je sens que je ne sais pas trop trop. Le principe, c'est vraiment d'avoir des engrenages, des bûchettes en bois, et d'en cliquer les bûchettes dans l'engrenage. Oui, on clique bien, parce que moi au début, je n'avais pas trop compris. Je voulais faire rentrer comme ça, et ça ne marchait pas. Avec mon conseil, il n'y a pas de problème. On y va d'un bon coup sec. Pas d'un coup sec, tranquillement, mais il faut une certaine dextérité dans le geste quand même. Pour arriver à... Ah voilà, la dextérité. Voilà. Et par contre, vous vous êtes fait mal à concevoir vos petits jouets. C'est-à-dire que je ne fais pas que des jouets, je fais aussi des maisons en bois. Des grandes maisons, des vraies maisons. Des vraies maisons en bois, oui. On est une coopérative d'artisans à Saint-Pierre-en-Auge, où on fabrique aussi des maisons en bois clés en main. Alors, vous fabriquez des maisons en bois, et accessoirement, vous êtes mis à fabriquer ces objets qui s'appellent Truc en bois. Truc en bois. Vous êtes allé chercher très loin le nom du jeu. Truc en bois. On a fait des brainstorming à n'en plus finir. On avait trouvé Truc en bois dans la première minute, et au final, c'est resté le premier nom. Voilà, Truc en bois. Toujours hâté sur sa première idée. Alors, pourquoi vous vous êtes mis à faire ça, en plus de votre activité ? Au départ, j'avais une fille, parce que j'ai créé ce jeu-là il y a une douzaine d'années. Donc, ma fille était plus petite et avait vraiment le goût des jeux en bois. Donc, dans mon atelier, je m'amusais à lui fabriquer des petites choses comme ça, des bûchettes. Et puis, un matin, en buvant le café avec mes collègues, il s'est avéré qu'on avait fait un usinage qui ressemblait un petit peu à une pièce comme ça, à cet engrenage ou un carré, je ne sais plus exactement. Et à force de réflexion, on a fini par se dire, mais tiens, ça peut peut-être effectivement faire quelque chose. et servir à un jeu de construction, qui est aujourd'hui le truc en bois. Alors, est-ce qu'il y a des modèles à suivre ? Parce que là, on a un peu laissé parler de notre imagination. Mais est-ce qu'il y a des modèles à suivre, des schémas pour faire des trucs précis ? Alors, dans toutes nos boîtes, on fournit un feuillet comme celui-ci. J'ai bien compris que Laurent refusait mon oeuvre. Je pense qu'il est jaloux, Malika. Oui, je vais essayer de faire mieux. Donc, on a notre petit feuillet qui explique au départ comment faire, parce que ça rassure les parents, ça rassure les grands-parents aussi. Mais en fait, les enfants, en trois minutes, ils ont compris le fonctionnement et ils n'ont absolument plus besoin de ce petit feuillet. C'est vraiment... Mais il y a des figures imposées. Il n'y a pas de figures imposées, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite de fabrication. Derrière vous, on dirait un robot. Oui, alors là, ça, c'est notre mascotte. C'est monsieur truc en bois. Et ça, si on arrive à le rallier, ça prend un certain nombre de temps quand même. Ça prend du temps. Oui, il faut une bonne heure et demie pour le faire. Mais voilà, les parents ont la paix pendant une heure et demie sans problème. Donc, c'est des constructions éphémères. Malgré tout, on peut les déplacer. Il y a toujours la possibilité. Et puis, si on veut vraiment conserver la construction, il y a une petite pointe de colle à mettre qui n'est pas fournie dans les boîtes. Ah oui, ça, par exemple, le train, là, celui-là, il a été collé, je crois. Oui, 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 parce qu'en fait, on se déplace très souvent sur des salons bio. Des foires, des choses comme ça. Voilà, exactement. Et pour éviter d'avoir deux heures de construction à chaque salon, on est obligé de coller. Mais toutes nos constructions tiennent à l'origine sans colle. Oui, c'est ça, c'est juste... Là, ça tient sans colle, quand même, parce que tout ça ne bouge pas. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez le déplacer ou le prendre comme ça, mais ça peut. Mais quand ça reste sur une table, ça ne bouge pas ou par terre, parce que les enfants aiment bien construire par terre. Et puis, nous, on continue à s'amuser avec les trucs en bois de notre invité Thomas Blanchard. Est-ce que vous pensez que les enfants du XXIe siècle peuvent jouer avec ces jouets ? En tout cas, les adultes, visiblement, aussi. Oui, nous, ça nous intéresse, mais est-ce que les gamins, aujourd'hui, qui ont des écrans partout, etc., est-ce que ça les amuse encore, les joueurs en bois ? C'est un vrai défi, en fait. C'est un vrai défi pour nous, c'est d'arriver à les intéresser avec ces jeux qui vont pouvoir leur ouvrir toutes les possibilités de construction, de construction en 3D et d'imagination. Alors, voilà, les professionnels du jeu et des enfants aiment vraiment notre jeu grâce aux possibilités qu'ils offrent. Regardez, Pierre, il a failli... C'est bien, Pierre, mais peut-être qu'il y a un problème d'équilibre. C'est hyper bien, parce que c'est très accessible et en même temps... C'est très accessible ! Ça va finir dans les pois chiches. Ça va finir dans les pois chiches. Ça va finir dans les pois chiches ? Non, mais il y a... Je pense qu'en termes de... Enfin, ça apprend la géométrie dans l'espace et puis le travail sur l'équilibre et les forces. Je trouve ça vachement bien. Et clairement, tu n'as pas du tout un problème d'équilibre. Ce qui est clairement un problème chez moi, apparemment. Parlons un peu technique, Thomas. Ça, c'est... Donc, c'est fait en quel bois et comment vous le faites à l'usine ? Alors, voilà, c'est un bois de la région. C'est du hêtre. Alors, le hêtre, ça a vraiment deux particularités. C'est que c'est un bois extrêmement dur, peu durable. Donc, on ne va pas l'utiliser en menuiserie pour faire des fenêtres, par exemple, parce que ça ne va pas résister aux attaques des champignons. On ne peut pas s'en servir pour vos maisons, alors. Et non, on ne le met pas dans nos maisons. On va faire de la menuiserie intérieure. On va faire des escaliers et des jouets en bois et notamment trucs en bois. Donc, ça vient de... C'est du bois qui vient de Mayenne, de forêt gérée. Donc, il y a toujours une gestion. C'est des bois qui ont le label PEFC. Donc, c'est une gestion des forêts. D'accord. Et c'est extrêmement dur. Donc, ça veut dire que ça va résister dans le temps, quand même. Ah oui. Alors, dans le temps, à l'intérieur des maisons, il n'y a aucun problème. Mécaniquement, c'est un bois extrêmement résistant. De l'ordre, c'est la même chose que du chêne sur le plan mécanique. Et c'est fait sur les mêmes machines dans votre atelier que sur les machines qui font les maisons. Voilà. Au départ, c'est vraiment ce qui m'a, moi, motivé à continuer et à développer ce jeu. C'est-à-dire qu'on avait les machines dans notre atelier. Il s'agissait juste d'adapter un petit peu l'outil. Mais on fabrique ça sur des machines conventionnelles à l'intérieur de notre atelier. Vous en faites combien par an des boîtes ? C'est variable, mais je dirais qu'on sort à peu près, on fabrique aux alentours de 1 000 boîtes par an. 1 000 boîtes par an, oui, ça reste artisanal, on va dire. Absolument, c'est un jeu artisanal. Combien ça coûte ? Alors, on a décliné 4 boîtes qui se veulent complémentaires. En fait, il faut une boîte de base. C'est celle-là, la boîte de base ? Absolument. Voilà. Qui, elle, est à 54 euros. Qui pèse déjà 5 kilos. Un peu moins, un peu moins. Un peu moins. 4 kilos, 4,6. Ça commence dans les 50 euros, la boîte de base ? Absolument. Mais on peut quand même faire des figures avec la boîte de base. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Non, parce que tout est complémentaire. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, pour faire le château fort, il nous faudra la boîte après. Parce qu'on a ce qu'on appelle des pièces qui sont les maxi-engrenages que vous n'aurez pas dans la première boîte. Ah, les maxi-engrenages, c'est celui qu'on a là, la base de la construction. Ils sont beaucoup plus lourds. Et donc après, si on veut se procurer la boîte complémentaire ? Alors, la boîte complémentaire va être à 59 euros, je crois, ou 54 euros. 54 euros. Et ensuite, on a une boîte qui va regrouper l'ensemble. La collector qui est là. Absolument. Qu'on a appelé notre boîte plus-plus, qui permettra de faire notre mascotte, Monsieur Truc en bois. Il faut avoir de la place, quand même. Exactement, mais il y a suffisamment de pièces pour faire son... Il faut des bras parce qu'elle pèse son poids aussi. Aussi, elle fait 21 kilos. Ah oui, elle coûte combien ? Elle est très adaptée, elle coûte 189 euros. Elle est très adaptée, je dirais, pour les institutions, parce qu'en fait, on est présent aussi beaucoup dans les écoles maternelles. Pour les temps périscolaires, tout ce jeu fonctionnel. Alors moi, je précise que vous n'êtes pas dans les supermarchés, on ne va pas vous trouver dans les grandes surfaces. Soit il faut aller à Saint-Pierre-en-Auge directement. Absolument. On va directement chez Thomas dans l'usine. Ou alors on va sur le site internet truc-en-bois.com. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Truc-en-bois.fr, je crois. Point-fr ? Voilà, truc-en-bois.fr. C'est la France, Laurent. Oui, oui, c'est institutionnel. Encore l'international !